Ah bah c'est pas passé loin les grosses larmes, hein ? Ouuuh, les grosses grosses larmes qui auraient tout massacré, c'est pas passé loin. Finalement je t'ai même pas utilisé Junko, pardon. À ce soir ? T'es sage et à ce soir ? Avant de commencer la vidéo, je veux juste te montrer ça, que tu te poses pas la question pendant toute la vidéo de qu'est-ce qu'il y a écrit au bout. Voilà, il y a écrit Yahoo Poncha, et en fait il faudrait que je l'écrive dans l'autre sens, quoi que non, toi tu le vois dans le bon sens, il me semble. Yahoo Poncha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour te parler enfin de mon fameux tatouage du logo de la maison d'édition Akata qui est ici, voilà sur mon bras gauche. Juste au cas où je tiens à préciser que c'était mon neuvième tatouage, donc je connais quand même les tatouages, je sais que ça ne part pas, je sais que c'est un truc qu'il faut assumer toute sa vie, etc, etc. D'accord ? Ne me fais pas ça parce que, voilà, regarde j'en ai trois ici, j'en ai trois au doigt, que beaucoup apparemment ne font pas trop gaffe. Voilà, un L, ici on a un P pour Pondy, le L pour ma grand-mère et un S ici pour mon chat. La pâte de Pondy officiellement, un SI pour le chat, ici j'en ai un autre, si tu regardes sur TikTok tu le verras, et j'en ai donc un dans le dos qui est le dixième que j'ai fait, voilà. Tiens préciser, donc ça c'était le neuvième. On va repartir à la case départ pour que tu comprennes en fait ce choix de ce tatouage en particulier. Donc on va revenir un petit peu en arrière, on est en 2014, je crée ma chaîne YouTube, avril 2014, je me lance à faire surtout Ibi World. Ibi Otaku en fait s'appelait autrement à l'époque, et je ne pensais pas en fait trop m'en occuper, je pensais, au tout début je postais uniquement mes achats en fait dessus, et c'est tout, je ne mettais pas vraiment d'avis. Puis après je me suis dit en 2016 on va faire des avis, voilà, que tu vois en fait comment a atterri cette chaîne. Et en fait vers 2016 justement j'avais déjà ma mascotte, la tête de pan de chat que tu vois, ou le pan de chat en entier que tu vois des fois dans les vidéos. Et à l'époque je m'étais dit, je sais déjà un petit peu que YouTube apporte des choses positives, et donc je pensais me faire tatouer la tête du pan de chat, parce que je voulais en fait un tatouage qui ait un rapport avec YouTube. Et donc je m'étais dit je vais faire la tête de pan de chat, et je pensais le faire sur les côtes. Voilà, on va dire si j'étais, oui sur les côtes, mais si j'étais une fille à peu près en dessous en fait d'un, je pense que ça doit être en dessous de vos soutifs, enfin tu vois pas juste là quoi en fait, pas ici, un peu plus bas. Et puis en fait je me suis dit oui, mais cette mascotte en fait risque d'évoluer. En fait j'ai dans l'idée d'évoluer cette mascotte, seulement la personne qui me l'a fait, on va dire ça clairement, est un peu disparue des réseaux sociaux, et même en me parlant à moi en message privé, un peu disparue, on va dire ça comme ça, de ma vie. On se fait pas la gueule, c'est juste que cette personne a disparu, voilà. Et donc je pensais me faire quand même ce tatouage, mais j'hésitais beaucoup. Après à un moment donné je me suis dit j'ai tatoué le logo YouTube, mais je trouvais ça un peu dur quand même d'avoir ce genre, enfin c'était lourd à porter en fait, parce que tu sais pas en fait ce que YouTube va te faire comme coup de pute, parce que quand tu vois qu'avant tu pouvais monétiser ta chaîne, maintenant il faut, après il fallait 1000 abonnés, après il fallait 1000 abonnés et plus de 440, je sais plus le chiffre exact, plus de 400 heures de visionnage, je crois que le chiffre est beaucoup plus gros, de visionnage pour avoir la monétisation par an. J'ai perdu la monétisation, enfin bon là c'était récent, mais voilà tu sais pas en fait ce que YouTube va te faire comme coup de pute, et donc porter le logo carrément de YouTube aurait été trop lourd pour moi. Voilà, et donc je réfléchissais à ce que je voulais faire comme tatouage, puis c'était rester quand même sur mon téléphone, sur ma liste de tatouage que j'aimerais faire, parce que j'ai une liste d'idées, par exemple j'aimerais bien me tatouer la tour Eiffel derrière le mollet droit, et j'aimerais bien peut-être faire un hibou, non inverse, une mollet gauche, et au mollet droit me faire tout au long un hibou. Voilà, et donc c'était dans mes idées, et puis en fait je me suis de plus en plus dirigée vers l'idée de faire un tatouage au départ en rapport en fait avec les choses qui m'ont vraiment été positives par rapport à mes années de YouTube. Et au départ je commençais plus à me diriger vers quelque chose qui aurait un rapport avec Lush, sans même juste une bombe de bain Lush, que j'aurais bien aimé, etc. parce que Lush m'a quand même, enfin surtout l'équipe Lush Bordeaux, qu'on soit clair et net, m'a beaucoup apporté de positifs, m'a beaucoup remonté le moral sans le vouloir. Des fois certains vendeurs font des petits agissements, comme un gentil petit monsieur, on va dire ça comme ça, je s'en donne comme ça, donc voilà, qui des fois fait des petits trucs envers moi, enfin n'allez pas imaginer des trucs bizarres, c'est juste des petits agissements, des petites phrases des fois qui disent, qui me remontent un peu le moral de ma journée. C'est le truc tout bête, mais par exemple, la dernière fois que j'y suis allée, je suis rentrée dans le magasin, cet homme en fait, il n'y en a qu'un seul, mais cet homme en fait était en train de s'occuper de clientes, et il fait, vous voyez, il y a certains clients, ils connaissent tellement bien le magasin, on sait très bien qu'on peut les laisser vaguer en fait dans le magasin sans se préoccuper de, est-ce qu'ils ont besoin de conseils, etc. et c'est rien, mais en fait, ça m'a fait tellement rire là-dessus, parce qu'il sait très bien que je fais YouTube, il regarde un peu, je crois, de temps en temps, justement mes vidéos, en tout cas en rapport avec Lush, que ça m'a fait énormément rire, et voilà. Et il y a eu des fois où j'ai eu des avantages, en plus au niveau information, etc., qu'il n'y voulait pas forcément à tout le monde, et le fait que moi j'y ai droit, alors que je suis un tout petit YouTubeur, et en plus à l'époque, c'était en 2017, donc avant ma première liposuction, juste quelques mois avant, un mois avant, je crois en septembre, ma première liposuction, j'ai demandé une info, et techniquement, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit de la dire, mais c'est qu'ils ne la donnent pas, et l'info, et moi ils me l'ont donnée, parce qu'ils savent très bien que par derrière, je vais bosser là-dessus, je vais bosser sur l'information qu'ils m'ont donnée. Donc c'est ça en fait, voilà qui fait que j'avais envie de me pencher sur le logo de Lush, mais en même temps, comme j'ai travaillé très très dur par rapport à Lush, et qu'en fait, à part Lush Bordeaux, je ne demande pas en fait à avoir une collab, qu'on soit clair, mais c'est que j'aimerais bien au moins, je ne sais pas, juste un message de Lush France qui dit merci, ou de repartager quand je fais une vidéo à vie, que tous les produits sont positifs, voilà, un minimum en fait, et donc, l'idée de Lush est restée comme ça, en idée, mais ce n'était pas non plus, comment dire, on va dire que par exemple, l'idée de faire la tour Eiffel est à 10 sur 10, l'idée de faire le hibou est à 10 sur 10, l'idée de faire une lettre de plus, la lettre en particulier, et la note maintenant de l'idée est à 3 sur 10, là du coup, c'était aussi pareil dans le 3, 4 sur 10, tu vois, peut-être que, mais bon, à voir plus tard, mais après, comme j'avais d'autres idées par rapport à Lush, à faire des vidéos, ou d'autres concepts en rapport avec Lush, mais tu as dit, on verra ça plus tard, peut-être que tu feras un tatouage Lush, voilà, donc, Lush, l'idée de tatouage, au revoir, on revient donc maintenant sur le coin manga, oui, enfin, oui, je vois que j'en suis à 9 minutes 50, peut-être temps de parler du manga, mais, je veux quand même que tu comprennes, il y a 4 ans, presque jour pour jour, parce que, le jour pour jour, c'était le 4 mars, tu vois qu'on n'est vraiment pas loin, et de base, cette vidéo devait être postée le 4 mars, je vous ai dit que maintenant, les vidéos animées, c'était le mercredi, le 4, c'était mercredi, et je n'avais pas trop envie, en fait, de vous faire, alors, je venais juste de vous annoncer, sur Instagram, principalement, que le mercredi, ce serait des animes, de vous faire 2 semaines de suite, décaler le jour de l'anime, la semaine dernière, j'ai eu des premières de connaissances internet, donc, je t'ai mis ça le lundi, je ne voulais pas, cette semaine, tu vois, il y a encore un décalage, donc, je poste cette vidéo aujourd'hui, toujours à titre, on est il y a 4 ans, si tu te rappelles bien, il y a 4 ans, en fait, le 4 mars, je postais ma vidéo sur le manga, sans aller à l'école, je suis devenue mangaka, je sais que ceux qui me connaissent, depuis un moment, vous allez avoir des petits trucs, que vous connaissez déjà, mais, il faut aussi expliquer au nouveau, oui, j'ai envie de prendre mon, Junko, voilà, et donc, en fait, il y a 4 ans, je poste ma vidéo, présentation du manga, sans aller à l'école, je suis devenue mangaka, il faut savoir qu'à l'époque, donc, ça, c'était, il y a 4 ans, en tant que, oui, donc, c'était en 2016, et, en 2017, oui, 2017, et je crois que depuis, septembre, octobre, novembre, l'année d'avant, je postais, sans vraiment le vouloir, au tout début, je n'ai pas fait esprit, jusqu'en mars, jusqu'en mars, je n'ai pas fait esprit, en fait, et j'ai posté un manga, un mois, un manga des éditions Akata, en vidéo, chaque mois, il y avait une présentation de manga des éditions Akata, c'est que je me suis penchée vers cette maison d'édition, et j'ai enchaîné, j'ai enchaîné, comme c'est souvent des histoires assez courtes, je les ai enchaînées, et voilà, j'ai fait comme ça, et puis après, quand j'ai vu que finalement, ça plaisait bien l'idée que chaque mois, je sois sûre d'avoir un manga des éditions Akata, j'ai continué, et j'ai vu ça jusqu'à juillet-août, un truc comme ça, et voilà, j'ai continué le truc. Et donc, le 4 mars, je présente, sans aller à l'école, je suis devenue mon gaga. J'identifie à chaque fois sur Facebook, Twitter, et Instagram, quand mon avis est positif en ce qui concerne un manga, j'identifie la maison d'édition. Voilà. Quand l'avis est négatif, je ne me casse pas la tête à les identifier, je ne vois pas l'intérêt à ce qu'ils sachent que je n'ai pas aimé un titre. C'est ça la façon dont je procède. Et donc, comme d'habitude, j'identifie Akata, de toute façon, je n'avais eu que, 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 que des titres que j'avais kiffés depuis le début. Et, en fait, Akata, je suppose que c'est Bruno, vu que c'est Bruno qui est souvent en communication avec les maisons d'édition, Akata m'envoie un message en me disant « J'ai traduit ta vidéo pour l'auteur. » Moi, en mode « What the fuck ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Allô ? Pardon ? Je ne sais rien. Ah, je n'ai rien demandé. de pourquoi, en fait, c'est sûr, en fait, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai fait une phobie scolaire et donc, forcément, je comprenais très, très bien, en fait, le personnage. Voilà. Et, en fait, il se trouve que, en plus d'avoir prévenu, alors, je ne sais pas, je ne sais plus comment ça s'est passé, est-ce que c'est Akata qui a aussi envoyé la traduction à la maison d'édition au Japon ou si c'est l'auteur qui a envoyé ça à sa maison d'édition, mais toujours est-il que quasiment un peu moins d'un mois après, j'avais un message de l'auteur, oui, oui, de l'auteur qui a écrit cette histoire, qui m'a remercié pour ma vidéo. Je ne savais même pas que c'était possible, ce genre de choses. Voilà. Et, un jour, peut-être plus tard, ou deux jours, je ne sais plus trop, parce que ça date, je reçois un message. C'était la maison d'édition japonaise qui m'avait remerciée. Mais je suis... A l'époque, j'étais un putain tout petit, mini, rikiki, youtubeur. Je crois que j'avais à peine 500 ou 600 abonnés à l'époque. Ben oui, je venais commencer en septembre. On est en mars, le jour où je postais cette vidéo. Septembre d'avant, je commence ma chaîne manga. Je devais être à 500 abonnés. J'étais là, mais à quel moment j'ai l'auteur qui me remercie. Et en plus de ça, il faut savoir qu'il m'a follow sur Instagram, et il m'a après follow sur Facebook. Enfin, la page Facebook. Tiens, pardon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, ok. Bon. On met ça de côté et voilà ce qui s'est passé. Et puis, un an après, je pense. En tout cas, quand c'était la sortie pour la Japan Expo de Hungry Princess. Je pense... Non, c'était peut-être la même année. Je pense que c'était la même année. En fait, au niveau de la Japan Expo de cette année-là, je te mets l'année... Là, c'est mieux parce que si c'est tout bleu, tu iras mieux. Cette année-là, en fait, j'avais envoyé un message à toutes les maisons d'édition où il y avait un titre qui m'intéressait pour la Japan Expo en leur demandant si c'était possible de recevoir juste le dernier volume pour pouvoir le présenter. En fait, si tu veux, moi, comme tu sais, je lis les séries une fois qu'elles sont terminées. Sauf qu'au niveau des dates de Japan Expo, c'est juste le bordel pas possible et qu'il y avait beaucoup de séries très très longues à l'époque. Enfin, cette année-là. Il y a eu des années où je me suis démerdée. Enfin, je me suis démerdée, je n'ai pas fait esprit, mais j'avais des séries assez courtes, donc ça passait. Mais là, j'avais pas mal de séries assez longues donc j'avais envoyé un message à toutes les maisons d'édition en demandant s'il y en a une qui veut bien m'envoyer le manga un ou deux jours avant etc. pour que je puisse le présenter le plus rapidement possible. La seule maison d'édition bien entendu qui m'a répondu c'était Akata pour le manga Une glie princesse et comme j'avais lu je crois le tome 1 à sa sortie ? Je ne sais plus. Mais en tout cas j'avais lu le tome 1 et j'avais déjà surkiffé donc je savais que j'étais tellement en amour total que j'étais en train de torcher la série et donc Akata donc sage Bruno m'avait répondu en me disant oui, il n'y a pas de problème envoie-moi ton adresse postale et puis on fait ça voilà Donc moi tout content je reçois mon manga en collab et tout je vois que donc on me fait confiance et qu'on ne me demande rien parce que j'avais comme je en fait à l'époque je suivais beaucoup de youtubeuses beauté je savais qu'il y en avait certaines où on leur demandait certaines conditions de dire telle chose telle phrase ou quoi dans leur vidéo même s'il n'y avait pas par exemple de rémunération pas derrière vu que là c'était une collab c'était pas partenariat partenariat avec Alachand normalement et collab désolé mais ça me stresse depuis tout à l'heure en fait si tu veux il a une étiquette et j'avais l'impression c'est comme s'il avait un truc au cul voilà on va te mettre devant voilà comme ça on ne voit pas ta petite bruit voilà donc premier manga on collab des éditions avec Akata puis quelques temps passent je ne sais plus j'en ai pas demandé des tonnes de manga il y a eu le manga il y a ce titre que j'ai demandé du coup à Akata pareil Akata me fait confiance et apparemment la personne avec qui je discutais au tout début je crois que je n'ai pas su tout de suite le nom de la personne enfin peut-être mais il y a toujours été que du coup Akata me dit dans le message écoute ok je t'envoie ce titre mais par contre je t'envoie aussi la fillette au drapeau blanc je pense que tu vas kiffer et tout et je te fais confiance ok ok première fois ça m'arrive de toute façon déjà c'était première fois de tout vu que de toute façon j'ai eu que des collabs avec Akata et j'ai eu une seule fois une collab avec les éditions Taifu voilà maintenant ils ont changé de personne au niveau des collabs et apparemment c'est le camel plat depuis deux ans voilà donc du coup je reçois ça je suis tout contente je fais des vidéos j'ai de bonnes discussions quand même avec la personne des éditions Akata avec qui je discute désolée ça me stresse j'ai mon portable j'ai l'impression qu'il va se casser la gueule donc du coup je discute de temps en temps avec Bruno c'est assez rare quand même qu'on se le dise mais j'aimais bien la personne que j'avais en message puis après j'ai vu alors je ne sais pas quand exactement mais j'ai vu du coup que Bruno s'était lancée à faire des vidéos sur Youtube et donc ça me permettait de comprendre un peu mieux certains choix etc mais ça m'a aussi permis en fait de m'attacher un peu plus à la personne qu'est Bruno et à trouver quelques petites similitudes dans notre caractère etc dans notre façon de penser de voir les choses etc donc j'ai commencé à vraiment apprécier Bruno pour ce qu'il était et pour ce qui dégâchait en tout cas en vidé et puis au fur et à mesure donc j'ai eu quelques collabs on est d'accord j'en ai pas eu des tonnes non plus et puis il y a eu cette vidéo celle où Akata en fait nous annonce le changement de logo et en fait déjà ça m'était trotté dans la tête de faire un tatouage avec le logo d'Akata l'ancien logo du coup le noir et blanc qui est un petit peu moche comme un soyons honnêtes mais donc en fait à l'époque j'avais déjà un petit peu réfléchi à ça quelques mois avant l'année même en fait où il y a eu tout l'année dernière j'avais déjà un peu réfléchi à ça en me disant c'est vrai que le fait d'avoir eu du coup que Bruno traduise ma vidéo je n'avais rien demandé donc c'est de lui-même qu'il a eu l'idée et le fait que je reçoive un message mine de rien ça personnellement pour l'ego ça fait vraiment beaucoup de bien je te le dis clairement le fait qu'après du coup Bruno slash Akata me fasse confiance pour présenter certains titres m'a énormément touchée et du coup c'était Akata régulièrement enfin régulièrement il n'y a pas eu non plus tant de collab que ça mais c'était Akata qui m'a porté régulièrement en fait des doses de bonheur en tant que c'est en dehors de juste être youtubeur et juste les commentaires de mes abonnés et de mes petits panchats d'amour et mes panchats de l'ombre etc etc la seule chose de bonheur sinon que j'avais par rapport à mon travail c'était donc une maison d'édition seulement qui me faisait confiance bon il y avait Lush ça c'est une autre histoire et dans le manga il y avait Akata et donc déjà j'avais l'idée de faire l'ancien logo et un jour Bruno poste cette vidéo en expliquant donc le choix du nouveau logo et il y a une phrase qu'il a dit je l'ai notée dans le commentaire justement quand moi j'ai répondu à la vidéo j'ai mis un commentaire et je l'ai notée cette phrase donc elle sera très facile à te remettre à côté de moi il a dit une phrase qui m'a touchée qui m'a on va dire poignardée en plein coeur qui me parlait en fait réellement et c'est cette phrase toute bête qu'a dit Bruno qui m'a convaincue en fait à faire le logo alors il faut savoir donc déjà que si tu le sais au niveau des mangas que présente Akata il y a déjà pas mal de choses que j'aime en fait chez cette maison d'édition et c'est pour ça que c'est aussi devenu sans qu'il y ait de collab ma maison d'édition préférée il faut savoir juste on va revenir encore un peu en arrière il faut savoir que j'ai commencé la chaîne à présenter beaucoup de soleil pourquoi parce que soleil en fait est une maison d'édition et des séries très courtes 2 tomes 3 tomes 4 tomes 5 tomes 6 tomes rarement plus et donc en fait c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne parce que ça me permettait de faire plusieurs vidéos très rapidement il faut savoir qu'en une semaine j'avais torché à l'époque en 2016 toutes les œuvres de Saki Akawa qui étaient disponibles plus de one shot donc tout ça j'avais fait des vidéos et en septembre tu avais déjà tout ça et puis voilà 4 tomes ça faisait 4 tomes je faisais ça en 3 jours quasiment hop tous les 3 jours tu vois je pouvais sortir une vidéo et à l'époque je sortais 3 vidéos par semaine la première année et donc voilà soleil c'est pas forcément ma maison d'édition préférée c'est juste que voilà il y a beaucoup de titres que j'ai eu chez eux après j'aime énormément Bozlov mais Bozlov je n'ai aucun lien avec eux je n'ai pas de truc d'alchimie de quelque chose qui fait avec la maison d'édition Bozlov j'aime les yaouis et principalement qui publie du yaoui Bozlov parce que Taifu un temps avant j'avais autorché beaucoup de Taifu sauf qu'ils sont chers voilà c'est pour ça aussi que j'ai arrêté un peu d'en lire je n'ai pas trop les moyens pour me les payer et sinon je ne sais pas en fait il faut savoir que Bozlov j'ai toujours commandé les yaouis sur leur site à part quand je les ai acheté à l'album à Bordeaux ok mais sinon je les ai toujours acheté directement via leur site donc je vais régulièrement sur leur site donc je suis au courant des sorties et je ne loupe pas les sorties Taifu ben ça se noie en fait dans tout le reste et à part depuis que je fais depuis peu mes vidéos les séries qui commencent et qui se terminent même là encore il m'arrive très souvent de louper des sorties Taifu et comme avant je me basais aussi de niveau pour avoir mes informations sorties que niveau à réalité YouTube en tout cas je n'ai pas vu de vidéo depuis un moment je ne suis plus au courant forcément des nouveautés de Taifu et voilà donc bref et en fait après dès que j'ai commencé vraiment à lire du Akata je me suis vraiment retrouvée dans cette maison d'édition là si il n'y avait que des titres finales il n'y a pas eu beaucoup de titres alors je vais te lister en chiffres le nombre de mangas des éditions Akata que j'ai lus et je vais te mettre en dessous le nombre de mangas où on peut considérer que je n'ai pas aimé la série ça veut dire du finalement ce n'est pas fait pour moi à c'est quoi ce truc oh my god je n'ai pas du tout aimé voilà ça c'est ma nouvelle vie je crois que c'est ça le titre et voilà donc tu peux voir quand même qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses voilà et ce que j'aime aussi dans la maison d'édition Akata c'est les titres qui proposent adieu mon utérus sans aller à l'école je suis devenue mangaka mon père alcoolique et moi donc where he be happy j'ai quand même kiffé des îles et siennes à Fukushima la pomme miracle je reviendrai vous voir donc une glie princesse orange enfin bon après je pense que tu regardes en fait ce qu'il y a dans mes étagères et tu sais ce qu'ils sont les gros titres que j'ai kiffé mais ce que j'aime aussi en fait et ce qui démarque Akata par rapport à toutes ces autres maison d'édition c'est que souvent en fait il y a des messages cachés voilà ils ne sortent pas réellement un shoujo pour nous sortir un shoujo ou parce que le shoujo est cool ils vont nous sortir un shoujo parce qu'il va avoir un message caché voilà différence d'âge le fait le fait d'avoir un problème de santé le fait d'être d'être homosexuel et donc de se faire assêter par son beau frère tous ces trucs en fait tous ces messages qui sont cachés dans les éditions Akata et qui font en fait que je surquis cette maison d'édition et dans laquelle je me retrouve et donc c'était pour ça aussi déjà à l'époque avant qu'il y ait cette fameuse vidéo de Bruno par rapport au nouveau logo que j'envisageais déjà de me le tatouer Akata et puis c'est vrai que mine de rien il faut savoir quand même que mes vidéos à moins manga des éditions Akata à l'époque quand je l'avais sorti le concept sans me faire esprit mais bon après quand je m'en suis rendu compte j'ai continué et bien il faut savoir en fait que ça m'a vachement boosté au niveau justement de ma chaîne YouTube et de ma visibilité et qu'à l'époque du coup Akata aussi partageait après finalement toutes mes vidéos et donc cette fameuse phrase ce qu'a dit Bruno une phrase vraiment une phrase m'a vraiment comme je te l'ai dit tout à l'heure poignardée et m'a dit ok tu fais un logo des éditions Akata et puis quand je voyais aussi et ils ont fait ça je crois que l'an dernier cette année où ils ont mis en fait une image j'essaierai de la retrouver où ils te m'hésitaient tous les mots clés par rapport je vais regarder s'ils l'ont d'ailleurs pour cette année tous les mots clés par rapport aux titres qui vont avoir tous les titres qui vont sortir ils ont sorti des mots clés et rien que l'an dernier en fait ces mots clés il y avait presque tout qui me parlait et donc c'était ça en fait je suis tombée sur une maison d'édition qui me parle et dans laquelle je me retrouve et ça c'est vraiment quelque chose d'important je trouve mais toujours été que donc comme tu as pu le comprendre Akata en fait fait partie de moi Akata du coup m'a beaucoup aidée Akata m'a porté du positif dans ma vie et j'avais besoin aussi de me tatouer le logo en fait d'Akata d'une certaine façon parce que j'avais besoin de me rappeler tous les jours comme ça parce que très souvent j'aime bien remonter mes manches de mes suites mais j'avais en fait besoin de le voir régulièrement de pouvoir le voir et de me rappeler que oui il peut t'arriver des choses cool oui tu as fait des choses et aussi du coup je voulais un tatouage Youtube je voulais un tatouage en rapport avec Youtube le pancha finalement au fur et à mesure et quand je l'ai fait ça me plaisait plus de faire l'idée du pancha j'avais l'idée mais bon voilà après Lush quand je te l'ai dit peut-être qu'un jour je serai amenée à tatouer une bombe de Lush ça me ferait rire mais voilà pourquoi pas mais Lush c'est juste une boutique tu vois c'est pas la société ça serait Lush France qui m'aurait par exemple proposé une collab parce qu'il se rendait compte quand même que je fais un bon travail par rapport en tout cas c'est ce que je pense et en tout cas Lush Bordeaux ne m'a jamais dit le contraire le travail que je fournis pour cette enseigne cette marque là peut-être que j'aurais fait vraiment quelque chose en rapport avec Lush mais comme là au quotidien il n'y a que Akata qui me fait confiance maintenant depuis peu donc depuis moins d'un an j'ai Hot Manga qui m'envoie alors Hentai mais mais il n'y a pas enfin il y a je suis quasiment l'un des rares personnes à parler de Hentai sur Youtube soyons honnêtes donc au final qu'on me contacte pour me dire hé parle de nos titres c'est un peu le cheminement logique et de se dire ben voilà c'est juste parce que je suis limite la seule personne qui a suffisamment de couilles pour les poser sur la table et parler de Hentai donc oui j'ai la collab avec Hot Manga mais je veux dire je n'ai pas de discussion avec la personne avec qui je suis en collab il n'y a pas le lien qui s'est créé voilà alors que Bruno c'est plus facile d'avoir un lien déjà un peu avec lui parce que forcément quand on regarde un Youtuber on s'attache à cette personne et moi à regarder ces vidéos Youtube je me suis attachée à la personne qui est Bruno et je peux vous dire que quand je l'ai vue en vrai lors du festival à la BD il ne l'a pas vue mais je tremblais j'étais comme ça ça fait 4 ans au final que je connais cette maison d'édition que j'adore que je travaille pour eux pas jour et nuit mais bon tu sais quand même que je bosse de 7h à 21h tous les jours donc ça fait 100h par semaine pour mes chaînes Youtube et que la chaîne manga est quand même la priorité et que j'essaye à chaque fois aussi mais j'avoue et je le jure je ne l'ai jamais réellement fait exprès mais dès que j'ai une nouvelle idée de concept comme les conclusions de maison d'édition les voies de news etc et bien automatiquement ça va être je vais penser à A4 voilà donc en tout cas j'espère au moins que tu auras compris donc mon idée de tatouage je te préviens déjà d'avance que les commentaires sont sous approbation c'est à dire que si je ne les valide pas ils ne passeront pas voilà et juste je tiens à préciser que oui 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 ça ne va pas s'effacer oui j'en suis conscient oui je pourrais éventuellement être déçue un jour de cette maison d'édition mais oui j'ai passé 4 ans merveilleux avec Agatha et je les aime tous de tout mon coeur même si il y en a beaucoup que je ne connais pas il y en a qu'un que je connais un tout petit peu maintenant que j'ai découvert lors du festival de la BD et c'est vrai que du coup maintenant ils sont 5 personnes à bosser avant ils étaient 3 à l'époque où moi j'ai été en collab avec eux et oui ils ne sont pas beaucoup par rapport à certaines maisons d'édition mais toujours est-il que ces 5 personnes même si je ne les connais pas vraiment je les aime de tout mon coeur parce qu'ils m'auront rendu heureux pendant certaines lettures ils m'auront aussi apporté du bonheur de la joie de la tristesse positif c'est au niveau des lectures mais surtout ils m'auront fait confiance et moi je pense que tu le sais moi qui ai vécu beaucoup 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 de choses négatives ben quand tu vois sur ton téléphone le message de Akata qui te dit j'envoie la traduction à l'auteur tu te dis j'ai jamais entendu parler de ça d'autres personnes sur Youtube ont parlé peut-être après qu'ils le gardent pour eux mais ben t'es debout et excusez-moi faut que je m'assure deux secondes parce que quoi ? hein ? à quel moment ? voilà et donc on va dire ça grossièrement mais même si Akata au fond un jour me trahissait on va dire ça comme ça grossièrement si un jour j'étais vraiment très déçue de cette maison d'édition du comportement des personnes ou même que leur ligne éditoriale ne corresponde plus du tout à à moi on va dire ça comme ça et ben je me rappellerai toujours de par exemple là actuellement de ces quatre années merveilleuses à leur côté et de toutes ces hommes merveilleuses que j'ai pu lire voilà mais non je ne suis passée sur aucune table je n'ai léché aucune couille et surtout ben en fait ce que je pense je le dis donc quand je n'aime pas un truc je le dis quand j'aime un truc je le dis et je le fais comprendre voilà c'est tout donc oui quand j'aime une personne je la couvre de cadeaux quand je la déteste j'évite de lui parler et quand je dois lui parler ça me fait chier et ça se voit parce que mon visage montre réellement mes émotions et ça je m'en suis rendu compte ces dernières années mais toujours est-il que oui j'aime réellement du plus profond de mon coeur les éditions Akata et je remercie du plus profond de mon coeur justement les 5 personnes maintenant qui bossent Akata et surtout les 3 personnes d'origine qui ont lancé le Akata séparé de Delcourt je remercie ces personnes et je vous aime vraiment de tout mon coeur et vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai passé d'excellents moments en compagnie de vos mangas même à l'époque de Delcourt parce que j'en ai lu aussi des Akata de Delcourt et merci aussi du coup pour vos titres de m'avoir fait confiance de me faire confiance merci à Bruno quand tu agis des fois comme un grand frère même si ça n'est arrivé que deux fois mais ça me touche ce genre de choses donc merci Akata et je vous aime du plus profond de mon coeur cette vidéo est donc à présent terminée avant que je pleure j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura pu et qu'elle t'aura permis de me comprendre et de voir ma vision des choses en ce qui concerne cette maison d'édition je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te retrouve de toute façon aussi demain pour une nouvelle vidéo et sur ce à bientôt et sur ce